Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va, donc je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais ces deux dernières semaines-là, j'ai posté qu'une fois alors que j'ai l'habitude de poster deux. Simplement que je suis actuellement très occupée parce que je suis en train de créer ma boutique et je suis en train de fabriquer moi-même mes produits et tout et tout. Donc c'est un gros travail. Donc pour ceux à qui je n'ai pas encore dit, en fait j'étais en train de faire une formation en cosmétologie. Donc là j'ai presque terminé. J'ai fait une autre formation en saponification et tout ça, tout ça. Donc vraiment ça m'a pris beaucoup de temps et en plus on doit déménager. Et vraiment c'est trop de choses ensemble. Du coup j'ai réduit un peu le rythme des vidéos histoire d'avoir un peu plus de temps au quotidien et puis le temps de retrouver un quotidien normal quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué mais je voulais quand même vous expliquer ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre parce qu'aujourd'hui on va tout simplement parler de la skin care addict. Je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais vous pouvez être addictif à vos produits cosmétiques. C'est tout simplement faisable. Je sais que vous allez me dire mais Salima on ne bouffe pas ces choses-là. Mais même quand on ne bouffe pas un truc, on peut en être addict. N'oubliez pas que en fait les cosmétiques c'est un peu la nourriture de notre peau, de notre visage en fait. Donc quand vous utilisez des crèmes, votre corps, votre peau l'absorbe en fait. Donc ça veut dire que quelque part c'est comme une nourriture et que quelque part il peut y avoir une sorte d'addiction. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand vous arrêtez de suivre votre routine, que vous avez voyagé, que vous avez oublié un produit, que vous avez, je ne sais pas moi à un moment donné, mais oubliez, ça se ressent vite sur votre visage. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sans plus atteindre, c'est parti ! Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vous pensez que votre peau s'améliore grâce à tous ces sérums et crèmes que vous utilisez au quotidien. Mais ce n'est pas toujours le cas, voilà. Peut-être que quelque part ça peut aider mais parfois l'industrie cosmétique en tout cas en a fait quelque chose qui prépare tout simplement un terrain d'achat tout le temps. Voilà, ils ne veulent pas que vous arrêtez d'acheter donc vous n'êtes jamais demandé pourquoi j'utilise tous ces produits tout le temps et pourtant dès que j'arrête ma peau, ça devient un gros problème en fait. Vraiment, ça tiraille, ça gratte, ça picote, ça a des sensibilités. Enfin, c'est fait exprès, ok ? C'est fait exprès. Donc depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la cosmétologie, à ce métier de cosmétologue, de formulation, de produits cosmétiques et tout ça, je me suis dit, ok il y a un gros problème parce que j'ai lu plein d'articles et j'ai vu que quelque part on ne nous dit pas tout, quelque part on met quand même des addictifs, on met quand même des produits qui ne sont pas très efficaces pour la peau et qui sont juste là pour donner envie à cette peau d'avoir tout le temps, tout le temps ce produit-là. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme s'ils ajoutaient une petite drogue à la peau qui fait que la peau devient addictive et que finalement elle a besoin de ce produit-là tout le temps. Donc c'est vraiment fait exprès parce que justement c'est pas dans leur intérêt de vous régler vos problèmes tout de suite et qu'on en finisse là. Sinon on en serait à 2-3 produits et c'est fini, on arrête. Donc là c'est fait exprès que vous devez revenir tout le temps. Donc ils ont trouvé un moyen d'intégrer vraiment des actifs qui ne servent à rien, des choses qui ne servent à rien, en tout cas rien d'autre qu'à faire mal à votre peau, qu'à lui donner cette envie de tout le temps avoir ces produits-là. Donc en premier lieu on va tout simplement parler des exfoliants chimiques qui sont très très problématiques et il faut savoir que moi je suis une grosse adepte de vraiment... J'étais hein ! J'étais une grosse adepte d'exfoliants chimiques en fait. Voilà, donc je pensais vraiment que ça faisait du bien à ma peau. Limite, j'ai très souvent dénigré, même il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines avec ma prof, je dénigrais en fait les exfoliants mécaniques en fait. Je ne sais pas dans quelles circonstances on a eu à parler de ça. En tout cas on a parlé de ça et je lui disais que moi je n'aime pas et que je trouve que c'est pas très bon pour le visage. Et je pense qu'elle était même du même avis que moi. Mais après avoir lu tous ces trucs sur les BHA et les AHA, je me suis dit en fait que je me trompe. Bah voilà, je me suis trompée. En fait les exfoliants chimiques c'est quoi ? Ce sont des produits chimiques tout simplement, comme le nom l'indique. Ce sont des produits qui sont composés de AHA et de BHA. Ce sont des acides en fait, des acides en petite dose qui aident en général à éliminer plus ou moins les cellules mortes et à révéler une peau plus lumineuse avec le temps à force de les utiliser. Voici où ça devient problématique, ok ? A force de les utiliser, notre peau devient dépendante. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Déjà ce sont des acides, ce qui n'est pas très... Ok ? Si vous arrêtez brusquement, votre peau devient tout simplement terne, ok ? Il va devenir terne et inégal et parfois même hypersensible. Moi j'ai fait maintenant la remarque et j'ai fait le lien. Tout récemment j'utilisais l'exfoliant chimique de Typologie que j'adorais. Et puisqu'il est fini, et je pense que j'en ai même parlé dans ma précédente vidéo où je vous disais que j'adore les produits Typologie mais ils sont finis. Qui plus est une marque qui est censée être vraiment super naturelle et qui n'a pas des ingrédients qui sont censés être agressés. Je suis choquée en fait. Donc j'ai arrêté de l'utiliser justement parce qu'il est fini. Et depuis j'avais pas récupéré une peau normale. Là vous voyez une peau lissée un peu par la caméra, un peu par le make-up. Mais en dessous de mon maquillage j'ai plein de petits boutons, plein de sensibilité, j'ai plein de petits problèmes depuis que je n'ai plus ce exfoliant là. Et donc j'ai fait le lien quand j'ai lu sur ces sujets là. J'ai fait le lien, je me suis dit en fait, mais en fait c'est ça. C'est ça le problème en fait. En dépit du fait que j'ai trop utilisé la vitamine C à un moment donné. Vraiment c'est problématique ok. Donc vous avez peut-être remarqué ça. Je pense que vous avez peut-être remarqué qu'après avoir sauté quelques jours d'utilisation, votre peau semble pire. Et c'est le signe que votre peau est entrée dans une sorte de cycle de dépendance tout simplement. Elle est addicte, elle a besoin de sa drogue. Après on a les hydratants. Ce sont des hydratants occlusifs. Ce sont en fait des crèmes qui sont parfois un peu trop riches. Il faut savoir que ces crèmes là créent une barrière sur votre peau. Ce qui est génial si votre peau est extrêmement sèche. En général d'ailleurs ce sont des crèmes qui sont suggérées à des peaux sèches. Les personnes qui ont des peaux sèches peuvent les utiliser et ça peut vraiment les aider parce qu'ils ont un pH un peu très élevé et qu'ils n'allient pas avoir beaucoup de sébum. Donc c'est très bien d'avoir des crèmes qui sont plutôt grasses et qui vont apporter cette sorte de voile qui va un peu mettre une barrière entre tous les problèmes qu'il peut y avoir. L'oxydation, les rayons soleil et tout ça, tout ça. Tous ces petits trucs au quotidien, la pollution qu'on peut avoir, ça peut créer une barrière. Donc pour les peaux sèches, nickel. Maintenant on peut y avoir un petit hic avec ces crèmes là aussi. Parce qu'en fait qu'il faut savoir que votre peau peut s'habituer à cette protection externe là qui du coup la rend paresseuse. Du coup votre peau va être paresseuse tout simplement. Cela signifie qu'elle arrête de produire ses propres lipides en fait de manière adéquate parce qu'elle repose sur cette barrière artificielle. Du coup résultat, vous devez appliquer plus de crème et de manière plus fréquente. Vous finissez par être coincé tout simplement dans un cercle vicieux. Il faut savoir que votre peau à la base fabrique des lipides, fabrique une sorte de film huileux. C'est le sébum là que la peau fabrique naturellement déjà sur votre visage. Donc pour les peaux grasses, donc on a vu la dernière fois d'un main précédente vidéo où je parlais des peaux. Vous avez vu qu'avec les peaux grasses justement il y a trop de sébum. C'est à dire que la peau elle produit trop de sébum. C'est pourquoi on suggère d'utiliser des produits qui vont tout simplement atténuer cette production et diminuer et réguler le sébum. Et dans le cas des peaux sèches c'est le contraire. Là-bas on produit presque pas de sébum. Donc il faut apporter des crèmes qui sont très riches qui vont aider à la production ou à maintenir cet équilibre de sébum sur le visage en fait. Sauf qu'à force de trop les utiliser, bah la peau devient un peu trop addictive et un peu trop paresseuse. Et du coup elle ne produit plus elle-même ce sébum là. Et vous devenez vraiment, si vous voulez, l'esclave de ces produits là. Vous devez en acheter tout le temps. Donc là je pense que ce n'est pas un problème. Les crèmes occlusives c'est surtout qu'il faut les utiliser à des doses vraiment minimes. Ok ? Pas trop. Ce n'est pas parce que c'est une crème que ça ne va pas te faire mal. Donc voilà. Après on a les conséquences de la barrière cutanée. Quand on parle de soins de la peau, la barrière cutanée est le grand oublié en général. Les produits comme les exfoliants, les rétinoïdes ou même certaines crèmes peuvent endommager cette barrière au fil du temps. Surtout si vous les utilisez un peu trop, comme je viens de vous expliquer en fait, trop souvent, en trop grande quantité, votre barrière sera tout simplement endommagée. Ça veut dire qu'il y aura plus de sensibilité, des rougeurs et la nécessité d'encore plus de produits pour calmer et protéger la peau. Donc plus vous utilisez ces produits qui vont vous dérégler la barrière cutanée, plus vous allez avoir de problèmes en fait. Ça veut dire que dès que vous allez arrêter d'utiliser ces produits que vous avez l'habitude d'utiliser, vous aurez des problèmes tout simplement. Il faut savoir que ces produits qu'on vous vend, ce n'est pas des produits qui sont censés vous régler vos problèmes à long terme. Ce sont des produits qui sont censés vous donner une sorte de fiction, c'est vraiment de la fiction, c'est dans le domaine de l'imaginaire. C'est un peu comme les produits anti-âge, tu ne peux pas lutter contre l'âge. Donc en vrai, c'est dans le domaine de l'imaginaire, tu penses que ça t'aide, en vrai ça peut aider. En vrai, il y a des matières comme les niacinamides, comme les rétinoïdes qui peuvent aider un peu à booster si tu veux ta peau, aider un peu les cellules, à les forcer en fait à se régénérer. Mais parfois, ce n'est pas toujours très bon de trop abuser de ces produits-là parce qu'en vrai, ils ne sont pas faits pour te donner une sorte de résultat à long terme. C'est des produits qui sont faits pour que tu les utilises tout le temps et tous les jours parce que si tu ne les utilises pas tout le temps et tous les jours, justement, les industries cosmétiques ne vont pas se faire de l'argent, ok ? Donc c'est tout simplement ça le gros problème. C'est comme si on vous vendait une solution, mais qu'en réalité, elle préparait tout simplement le terrain que vous achetez tous les jours, toujours encore plus. Voilà, c'est ça le problème. Donc les marques savent exactement ce qu'elles font, elles mettent sur le marché des produits qui agissent rapidement. Nous donnons donc l'impression que notre peau est fantastique, c'est ce que je viens de vous expliquer. Mais souvent, c'est temporaire en fait. Elle crée ainsi une sorte de besoin permanent, un peu comme si votre peau devenait accrochée à ces shoots. C'est vraiment des shoots, moi j'appelle ça des drogues réguliers. Donc de ces ingrédients actifs, de ces choses dont vous n'avez pas toujours besoin tout le temps. Du coup, en fin de compte, cela fait de vous un client fidèle et dépendant. C'est comme de la drogue. Je suis désolée. C'est vraiment de la drogue. C'est énorme en fait. C'est une dopamine de tous les jours. Chaque matin, tu dois doper le visage. Allez hop 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 hop. On se reveille donc. Moi y compris, je suis dedans. Ok, je ne suis pas en train de pointer du doigt, vraiment. Ok, je suis tout simplement en train de vous raconter mon quotidien, mes constats. Donc qui m'ont mené à faire mes propres recherches parce que finalement, tu te rends compte de la grosse dinguerie en fait. Alors, comment faire pour du coup sortir de ce cycle ? La première étape est de simplifier votre routine, tout simplement. Ok, restez au basique. Moi, je vois des routines parfois sur TikTok. Je me dis, mais meuf, tu fais ça tous les jours. Je ne suis même pas à trois produits. Je me dis, oula, ça fait trop. Déjà, moi, j'ai de la peau grasse. Donc, plus tu en mets de produits, plus ça commence à me peser lourd. Donc, quand je vois ces meufs qui mettent toutes ces tonnes de choses sur le visage, je me dis, mais comment vous faites ? Mais comment ? Mais quoi ? Donc, laissez votre peau respirer et se régénérer. naturellement. Recherchez des produits qui renforcent la barrière cutanée plus que de la stresser en fait. Au lieu de vous mettre avec des exfoliants chimiques tout le temps, tout le temps pour avoir une peau lisse, vaut mieux laisser votre peau arriver à ça toute seule. Donc, pensez à des ingrédients comme l'agnacinamide, comme des céramides et surtout, donnez à votre peau du temps. Parce que même ces produits-là à une forte dose, ça peut vous faire mal par exemple. Il faut savoir que moi, j'ai abusé vraiment de la vitamine C pure et cette vitamine C, elle est vraiment pas très bien. Il faut prendre une vitamine C qui est plutôt stérilisée en fait. Et moi, j'utilisais pendant tout ce temps l'Oréal et qui est une vitamine C en fait qui est mélangée à un autre produit, un autre ingrédient vraiment catastrophique. Et du coup, je me suis retrouvée avec la peau qui me pinçait littéralement. J'avais l'impression d'avoir, tu sais, quand tu as des sortes de plumes sur le visage, j'avais cette sorte de fourmi sur mon visage que j'arrivais plus à gérer. Et pendant un moment, j'ai galéré. Donc, c'est avec ma prof qu'on a, je lui ai montré en fait un peu ma routine. Il m'a dit, mais en fait, cette vitamine C-là n'est pas stérilisée, ça pourrait être ça. Et justement, dès que j'ai arrêté, j'ai arrêté d'avoir cette sensation de fourmi sur le visage. Donc vraiment, même ces produits que je vous cite, que je vous dis, c'est très bon. Ça peut être mauvais aussi. Tout ce qu'on utilise a des fortes doses ou qui n'est pas très bien contrôlé ou qui ont été mélangés à d'autres actifs qui peuvent tout simplement amplifier l'efficacité ou gâter l'efficacité du produit. Donc, ça fait que ça en fait un peu trop pour le visage et vous ne vous en sortez plus. Donc, il faut savoir que votre peau, elle a une capacité naturelle d'adaptation, mais il faut lui laisser le temps de se reconstruire aussi. C'est très, très important. Vous ne direz pas que Salima ne vous a pas dit. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner tous vos soins, mais soyez plus conscients de ce que vous mettez sur votre peau et de ce que vous achetez et surtout pourquoi. Moi, pendant très longtemps, les gars, avant ma formation, avant ces cours que j'ai fait, je ne savais vraiment pas ce que je faisais. La vérité, je m'étais juste des trucs parce qu'on disait qu'il faut le faire. Mais vraiment, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous pouvez vous faire très mal. Si vous n'avez pas envie de lire, vous savez, les petites notices derrière les étiquettes, vous n'avez pas envie de chercher les ingrédients en même temps. Vraiment, c'est une question d'initié. Moi, avant les cours, je ne savais pas ce que je lisais. Maintenant, quand je prends une étiquette, je sais ce que je lis. Quand je vois rétinol, quand je vois céramide, quand je vois vitamine C, quand je vois niacinamide. Quand vous avez tout ça, il faut savoir que, tout simplement, vous pouvez arriver à décortiquer, tout simplement, l'efficacité de votre produit et surtout, comprendre si c'est ce dont vous avez besoin, si ce mélange vous convient. Mais je suis totalement d'accord avec vous qu'on n'est pas initié dans le domaine. On ne peut pas vraiment lire les notices. Ça ne sert à rien de lire niacinamide. Ok, niacinamide, vous savez quoi finalement ? Je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça le gros problème avec aussi les étiquettes. Surtout que parfois, ils ne mettent même pas les noms qu'on connaît. Ils mettent vraiment des noms scientifiques qui sont très deep ou quand tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est. Et en plus, il faut savoir que les marques ne mettent pas toujours tout sur l'étiquette. Parce que justement, si tu mets tout sur l'étiquette, c'est facile de voler ta recette. C'est une recette. C'est comme si je prenais un livre de recettes et que je vous donnais... Enfin, non, ils ne vont pas tout mettre parce qu'ils n'ont justement pas envie que la concurrence copie. Ok ? Donc, ce qui veut dire que ce que vous lisez là, c'est les grandes lignes de ce qu'ils ont mis dedans. Il y a des petites choses sûrement qu'ils ont ajoutées qui ne sont pas dedans en fait. Donc, du coup, au final, ça revient au même. Lire ou pas, ça reste le même problème. Il faut juste savoir se renseigner. Apprenez à aller sur Internet, à chercher, à vous renseigner sur ce que vous mettez sur votre visage. Je sais que ça prend du temps. Ça va vous prendre un peu de temps. Vous allez vous dire, mais Salima, laisse-nous nous relaxer. Laisse-nous nous amuser avec nos produits. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais parfois, c'est comme de la nourriture, les gars. Ok ? La crème, les choses que vous mettez sur votre visage, c'est la nourriture de votre peau. Puisque vous n'allez pas manger de la merde, ne donnez pas de la merde à votre peau. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez toutes ces choses ou sinon. Ne me laissez pas seule. Venez, on discute dans les commentaires. Ça serait vraiment très très sympa d'avoir votre avis, de savoir un peu qu'est-ce que vous utilisez au quotidien, sur quels produits vous avez des doutes ou quelles marques vous avez des doutes. N'hésitez pas vraiment, ça me ferait trop grand plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas, surtout, surtout les gars, de laisser un petit pouce bleu. C'est très très important de partager vos expériences en commentaire, comme je viens de vous le dire. De partager cette vidéo avec vos amis. Je ne sais pas, pour leur rappeler un peu l'importance de tout ce qu'ils mettent sur leur peau. Voilà, je suis curieuse vraiment de savoir si vous avez déjà ressenti cette dépendance. Et surtout, abonnez-vous les gars ! Mais abonnez-vous, on est en train de monter en flèche. On est presque à 7000. C'est ouf, c'est énorme ! Ça me fait beaucoup, beaucoup plaisir. Vraiment, abonnez-vous pour plus de vérité sur le monde des cosmétiques, les gars. Je vais m'y mettre à fond. J'ai fait une formation qui m'a ouvert les yeux. Et là, je suis prête à tout exploser. Vraiment, je vais aller dans les profondeurs, les abysses, même de la cosmétique. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Et je vous fais de gros, gros bisous. Prenez soin de vous, de votre peau. Des autres. Et à très, très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501